Candidature de Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko met ses hommes en mission. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Ahmed Bakayoko est le premier ministre intérimaire de la Côte d'Ivoire depuis l'évacuation d'Amadou Gon Koulibaly en France pour raisons de santé. Certains observateurs ont vite fait de franchir le Rubicon en annonçant que le ministre de la Défense entendait faire ombrage au candidat du RHDP pour jouer sa propre carte lors de la prochaine élection présidentielle. Dès qu'Amed Bakayoko a franchi les portes de la primature ivoirienne pour assurer l'intérim d'Amadou Gon Koulibaly, il s'en est trouvé des personnes pour le soupçonner de vouloir se substituer au candidat désigné du Rassemblement des Euphotistes pour la démocratie et la paix. Et pourtant, le ministre d'État, ministre de la Défense, avait marqué sa pleine adhésion à la candidature de Gon Koulibaly lors du conseil politique du RHDP unifié le 12 mars dernier. Pour moi, après ado, c'est Amadou Gon Koulibaly. Je suis persuadé qu'Amadou Gon Koulibaly est le mieux placé pour assurer la relève, avait-il indiqué. Aussi, en dépit de l'absence de son premier ministre pour raisons de santé, le président Lassane Ouattara ne cesse-t-il d'appeler ses proches à l'unité autour du candidat désigné ? Africain Intelligence a par ailleurs indiqué qu'Amed Bakayoko a vivement demandé à ses proches de sursoir à toute initiative de le mettre en avant. De même, ajoute le journal de la grande loge de Côte d'Ivoire, dont Amad Bakayoko est le gourou, a aussi été largement mis à contribution pour maintenir l'unité autour de la candidature d'Amadou Gon Koulibaly. Le confrère fait également remarquer que, hormis Amadou Gon Koulibaly, le RHDP n'a pas prévu le plan B quant à la candidature de la présidentielle de 2020. A noter que le retour du premier ministre Gon Koulibaly en Côte d'Ivoire est annoncé pour la fin mai. Son investiture est prévue pour la fin juin, selon les prévisions d'Adam Abitogo, directeur exécutif du RHDP. Sous-titrage Société Radio-Canada